... Bonjour à toutes et à tous. Salut à Yann. Alors, je vais vous présenter Michel Kishka, un dessinateur très célèbre de bande dessinée, israélien d'origine belge. Alors, vous allez me présenter votre album s'intitulé Deuxième Génération. Que nous avons étudié en cours. Et qui rend compte de la difficulté d'être le fils d'un célèbre rescapé de la Shoah, de la Shoah, Henri Kishka. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Je suis très, très impressionné, très content d'être là. Et je me sens en terre inconnue. Parce que dans cette pièce, entre les choses que je vois, les choses que j'ai entendues de Valérie, il y a tellement de choses qui se rejoignent. Alors, j'ai pris quelques notes pour vous les dire avant de commencer à reparler de mon livre. D'abord, en général, on oublie toujours de remercier à la fin. Alors, je remercie dès le début Bénédicte et toute l'équipe et le lycée pour m'avoir déjà approché il y a quelques années. Et finalement, ça a pu se concrétiser. Et je suis très, très heureux d'être là. Vraiment. Et ce qui m'a fait venir, c'est le sérieux du travail que vous avez fait. Quand j'ai commencé à voir et à lire ce que vous avez fait... Tu pourras parler, c'est bien. J'ai deux claves que tu nous as offertes qui sont affichées là. Ah. D'accord. Ok. Je ne les ai pas vus. Bon, c'est pas là. Voilà, parce que c'est vrai que... Bon, j'habite quand même à 3500 kilomètres d'ici. Je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer des écoles en France. Et ça me fait très plaisir. Parce que bon, la France... En tout cas, le français, c'est ma culture. Donc je peux vous parler à hauteur des yeux dans le langage qui est notre langue commune. Alors, bon, j'ai remercié. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'indépendance d'Israël. C'est le 14 juillet des Israéliens. Ça se passe aujourd'hui. Ça a commencé hier soir. Il y a eu une commémoration. Et voilà, les Israéliens aujourd'hui, ils vont faire des barbecues dans les prix publiqués sur la plage. C'est comme ça qu'on célèbre... Et il y a, dans toutes les grandes villes, il y a des chanteurs populaires qui viennent chanter, et les gens dansent. Voilà, c'est une jolie fête. Et il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. Mais il y a une semaine, c'était la journée de la commémoration de la Shoah. Parce que le calendrier veut que ces dates soient écartées d'une semaine. parce que la date de la commémoration de la Shoah se fait à la date de l'insurrection du ghetto de Varsoavie, de la révolte des juifs du ghetto. Donc voilà, dans le calendrier, ça sort toujours à une semaine l'un de l'autre. Donc on passe vraiment d'une célébration, d'un acte d'héroïsme qu'il y a eu pendant la Shoah, qui n'est pas qu'un désastre et une catastrophe. Il y a des gens qui ont résisté, sachant qu'ils allaient à la mort, mais ils ont préféré mourir debout. Les armes à la main, les armes c'était des cailloux et des couteaux de cuisine, ils n'avaient pas d'armes. Plutôt que de se laisser aller à l'abattoir sans résister. Donc ça c'est quelque chose d'aussi très fort. Et mon père est un survivant de ce Shoah. Donc comme je vous l'ai dit, il a eu le 14 avril 93 ans, c'est pas mal. J'espère que j'arriverai à son âge et que j'aurai aussi la santé qu'il a. Il a une bonne santé, il a un bon moral. Et le 11 avril, il y a un mois, on est neuf, disons, il y a un mois. Le 11 avril, mon père est passé dans un home, un home pour vieillards. Jusque là, il vivait à la maison. Mais le 11 avril, c'est aussi la date, en 1945, de sa libération du corps de Bukunwald par l'armée américaine. Donc 11 avril 1945, c'est sa libération. 11 avril 2019, il rentre fièrement dans un home avec son petit relator. et voilà. En plus, je vous dis dans cette pièce, il y a beaucoup de choses, je suis en face de Francine que je rencontre pour la première fois, qui a peint mon père il y a quelques années déjà et j'avais vu ce travail. Francine m'envoie toujours par mail les informations concernant ses activités. J'ai vu les dernières céramiques que tu as faites. Là, voilà, on a eu l'occasion, hier, au dîner, de faire connaissance, de parler. J'ai reçu le portrait de mon père en cadeau. Voilà, il y a plein de boucles qui se ferment là et d'autres qui s'ouvrent. Et puis, vous avez parlé de Marcel Marceau. Moi, j'ai étudié le porteau mime quand j'avais 15 ans et j'ai fait du mime. Mais bon, j'aurais pu continuer. Mais bon, le dessin, c'était vraiment ma passion, mais j'aimais beaucoup ça. Et le prof qui m'a appris avait été un élève de Marcel Marceau. Donc voilà, il y a plein de boucles qui se bouclent. Et puis, la dernière, c'est Valérie, parce que moi, je ne connais pas bien l'histoire du génocide arménien. J'habite à Jérusalem. Dans la vieille ville de Jérusalem, il y a un quartier arménien. Et dans ce quartier arménien, il y a des affiches. Souvenez-vous du génocide. Je n'ai jamais vraiment pris le temps de l'apprendre. Mais moi, je sais qu'il a existé. Moi, je ne suis pas d'accord avec la non-reconnaissance, par l'État d'Israël notamment, mais ce n'est pas le seul, pour des raisons politiques et des raisons autres, que ce ne soit pas reconnu. Je trouve que c'est même scandaleux qu'Israël, qui est le pays, qui est l'État juif, ne reconnaisse pas le génocide d'un autre peuple comme les arméniens, quelles que soient les pressions politiques qu'il y a pour que ce ne soit pas reconnu. Je trouve que c'est une erreur, une erreur historique. Et on devrait être les premiers à l'avoir reconnu. Et puis, quand tu as raconté l'histoire de la fabrication de ton livre, je me retrouve dans plein de choses que tu as racontées. À part que moi, je suis deuxième génération, toi, tu es troisième, mais finalement, les processus sont exactement les mêmes. Alors, maintenant, je vais vous parler de mon livre le plus vite possible. Comme vous voyez, moi, j'ai grandi en Belgique. Je suis né en 1954 et quand j'étais gosse, je lisais Gaston Lagarde, Lucky Luke, Leschtroups, Fintin, Astérix. Je lisais aussi des bandes dessinées françaises, pas que des Belges. J'adorais ça. Je savais que c'est ce que je voulais faire quand je serais grand et je m'amusais à recopier mes héros préférés. Et un de mes héros préférés quand j'étais gosse, c'était Lucky Luke. Donc, ce dessin, il est marqué que j'ai 9 ans. Voilà. Et je m'entraînais à recopier mes héros et je rêvais d'être un cow-boy. En fait, voilà, ça, c'est moi le jour de l'anniversaire de mes 5 ans. Voilà. Vous voyez, non seulement mon père m'avait offert deux pistolets à pétard alors qu'il était opposé aux armes à cause de cette guerre. Il était devenu un pacifiste, un anti-militariste et il ne voulait pas qu'il y ait d'armes dans la maison. Mais quand même, je pense qu'il m'aimait trop. J'ai dû lui demander ça d'une façon où il n'a pas pu résister. Je lui ai mis deux pistolets à pétard avec mon chapeau et la photo, elle a été faite quand j'étais en colonie de vacances parce que j'habitais dans une cité industrielle il n'y avait pas de prêts avec des vaches là où j'habitais. Et par hasard, il y a non seulement une vache, mais il y a même deux chevaux. Est-ce que vous les voyez ? Alors, regardez l'air, il y a une deux chevaux. Vous voyez là ? Voilà, c'est une deux chevaux. Voilà. Alors, donc, ensuite, je, j'ai su, je savais, je savais que nous étions juifs et je ne savais pas ce que ça voulait dire quand j'étais gosse. J'étais dans une école communale, je n'étais pas dans une école juive. Mon père ne connaissait pas la tradition juive. Il n'était pas croyant, il n'était pas pratiquant, il n'allait pas à la synagogue. Mon père était juif et je le savais parce qu'il avait passé la Shoah et que toute sa famille avait été exterminée parce qu'ils étaient juifs. Donc, je savais que c'était clair que j'étais juif. Mais je ne pouvais pas expliquer ce que c'était. Dans la bibliothèque de mon père, il y avait une étagère où il y avait quelques livres sur la Shoah. A l'époque, alors j'étais en CP, j'avais 6 ans en 1960, il y avait très peu de livres à l'époque. Il y avait très peu de livres, on n'avait pas encore commencé vraiment de la recherche et on n'avait pas vraiment commencé à écrire sérieusement l'histoire de la Shoah et de la solution finale. Et ça s'est passé dans les années 80, ça a commencé du siècle dernier, en 1980, et puis des films importants comme Shoah de Lanzmann sont sortis et puis la liste de Schindler et puis en littérature, il y a eu plein d'écritures mais en 1960, il n'y avait pas grand chose mais mon père avait une bande dessinée française d'un auteur qui s'appelle Calvo, un dessinateur qui s'appelle Calvo et c'est l'histoire de la seconde guerre mondiale racontée aux enfants et ça s'appelait La bête est morte et la bête, c'était Hitler et il était dessiné comme un loup et à l'intérieur, dans le livre, il y avait deux cases sur cent et quelques pages, il y avait deux dessins qui parlaient de la Shoah on en parlait peu c'était pas encore dans les manuels scolaires de la Shoah moi j'ai rien appris sur la Shoah pendant toute ma scolarité et voilà, il y avait ces images qui m'interpellaient parce que je me disais c'est le petit lapin avant le wagon c'était mes grands-parents et la petite fille ou le petit garçon dans les bras du loup c'était apparemment ça aurait pu être une de mes tantes et puis l'autre image c'est une exécution sommaire dans la rue sans procès de résistants juifs dont les noms sont écrits selon la fiche des gens recherchés voilà donc tout ça pour moi c'était une façon d'essayer de comprendre c'est quoi l'histoire de mon père qu'il racontait pas et là je voudrais quand même vous dire pourquoi les gens ne parlaient pas je pense qu'il y a plusieurs raisons et j'ai eu le temps d'y réfléchir et disons la première question que j'ai posée à mon père mais je l'ai posée quand j'ai commencé à faire mon livre j'ai fait mon livre j'avais 55-55 ans donc j'ai mis aussi et c'est pour ça que je rejoins Valérie j'ai mis longtemps à mûrir ce projet de livre et être prêt psychologiquement à raconter l'histoire l'histoire de ma famille mon histoire comment j'ai vécu dans le silence de mon père ça a été un silence écrasant et la raison première c'est qu'il a voulu nous épargner il a voulu nous protéger qu'il pensait que c'était que ça allait nous faire trop de peine que ça risquait de nous traumatiser s'il racontait ça c'est une partie de la vérité l'autre partie de la vérité il était incapable de le raconter c'était trop dur à raconter il aurait jamais pu se mettre en face de nous et raconter s'enfondre en larmes et ça il voulait pas que ça se passe et à l'époque on n'écoutait pas les survivants les survivants n'intéressaient pas le monde le monde de la pré-guerre ça a été le monde de la construction de l'Europe ça a été le monde du nouveau monde du rêve américain ça a été voilà on n'était pas intéressé il n'y avait pas encore un temps de parole pour écouter les survivants les survivants en plus n'étaient pas considérés comme des héros les héros c'était ceux qui s'étaient battus les héros c'est ceux qui avaient fait de la résistance qui avaient fait de la résistance armée les héros c'est ceux qui avaient été tués dans la guerre en se battant et les survivants ils étaient considérés juste comme des numéros on en parlait des numéros qui auraient dû disparaître finalement d'après le programme d'Hitler leur solution finale aurait dû effacer les juifs de la surface du monde et ces numéros-là on n'était pas tellement intéressés à les entendre parce qu'ils gênaient par leur passé par leur histoire au nouveau monde de se construire on voulait tourner cette page de l'histoire et voilà c'est derrière nous on regarde vers l'avant mais on ne peut pas regarder vers l'avant l'histoire si l'histoire n'a pas été bien écrite et l'histoire n'était pas encore écrite la preuve c'est que même en France en 1995 quand Chirac qui a été le premier président français 1995 c'était d'accord c'était 50 ans après la libération d'accord quand il a reconnu la responsabilité de la France de 1940-45 dans la déportation des juifs de France ça a semé un tonnerre incroyable à l'intérieur même de la France de gens qui pensaient que c'était faux et alors voilà donc la vérité historique c'est vraiment un combat politique pour l'écrire pour dire qui va écrire les manuels scolaires qui va vous transmettre la vraie histoire quelle est la vraie histoire et aujourd'hui on est dans une ère où librement dans les médias mais aussi dans les réseaux sociaux et sur internet il y a du négationnisme il y a du complotisme il y a de l'antisémitisme il y a tout qui se déverse et c'est un vrai combat c'est un vrai combat que cette vérité continue à s'écrire alors Goss vu que j'adorais dessiner un jour j'ai découvert dans la bibliothèque de mon père un livre sur des caricatures qui avait été dessiné contre Hitler et qui avait été publié dans la presse alliée pendant la guerre la presse alliée c'était surtout la presse américaine et anglaise d'accord parce que en France il n'y avait pas de presse libre la France était occupée et donc il y avait surtout des dessins comme ça et moi il y en avait qui me faisaient beaucoup rire et je l'ai recopié vous voyez ce dessin là je l'ai recopié le 16 mai 1967 voilà j'avais presque 13 ans et en fait pourquoi je faisais ça parce que d'abord pour moi c'était un peu apprendre ce qui était la Shoah le personnage le peintre dans ce dessin c'est Goebbels Goebbels était le chef de la propagande nazie un homme redoutable il est en train d'abord il était petit moche et il boitait donc il était tout sauf la race arienne telle que Hitler la souhaitait dans son livre blond aux yeux bleus et fort et il est en train de peindre Hitler comme un espèce de dieu grec comme ça mythologique avec un ange au dessus de la tête qui lui pose une couronne de gloire de victoire et le vrai Hitler c'est un gringalet avec des mouches à mer qui lui tournent autour de la tête et donc moi non seulement ce dessin il me faisait rire je trouvais que la caricature c'était vraiment quelque chose de formidable et que c'est quelque chose que j'avais envie de faire quand je serais grand mais en plus en recopiant c'était simple je m'exerçais je m'exerçais à travailler avec des instruments de travail avec une plume avec de l'encre avec des pinceaux et j'ai beaucoup appris en fait je m'apprenais le métier que j'allais faire sans savoir que c'était ce que j'étais en train de faire et puis j'ai toujours été attiré par notre histoire de famille parce que je ne la connaissais pas surtout le passé finalement exactement comme la grand-mère de Valérie je ne connaissais pas le passé de mon père et je passais là je devais avoir 14 ans je recopiais des photos de famille sur le cheval de bois c'est moi quand j'ai un an et c'est ma grande-sœur qui me balance et je nous dessinais en disant en nous dessinant je vais peut-être voilà je vais peut-être essayer de laisser une trace de comprendre quelque chose dans mon livre je raconte un moment qui a été un moment clé dans mon enfant j'avais 5 ou 6 ans je ne me souviens plus exactement si j'avais 5 ou 6 ans j'étais seul avec mon père dans la cuisine il m'a pris sur les genoux et il m'a dessiné un nazi comique d'abord un je ne savais pas que mon père dessinait mon père aurait voulu être dessinateur il aurait voulu être caricaturiste mais bon il a été arrêté en 42 il avait 16 ans il est revenu à l'âge de 19 ans seul malade il avait il avait la gale il avait la tuberculose il pesait 29 kilos à l'âge de 19 ans c'était un squelette ambulant il a fait un an de sanatorium un an d'orphelinat il a rencontré ma mère ils ont fait ma grand-sœur et il n'a pas pu devenir dessinateur il a dû travailler pour gagner sa vie mais le talent il avait il avait un talent vraiment très très fort il s'est mis à dessiner à la retraite quand il a pris sa retraite je lui ai offert un bloc de dessin et il s'est mis à dessiner même quand j'étais gosse il m'a pris sur les genoux il se nazit il lui a mis un pot de chambre au lieu d'un casque sur la tête un balai au lieu d'un fusil un short à fleurs un boxeur à fleurs au lieu d'un uniforme il avait le nez qui coulait il avait des dents de lapin et tout ça me faisait éclater de rire et je pense que ça a été un moment de transmission où j'ai peut-être compris dans ma tête de petit enfant mais je l'ai réalisé quand j'ai eu 35 ans que c'est ça qui s'est passé ce jour-là dans notre petite cuisine il m'a donné il m'a transmis le témoin sous fond d'un crayon en essayant de me dire l'humour est salivateur dessine fais ce que moi j'aurais peut-être pu faire s'il n'y avait pas eu la guerre et finalement je suis devenu dessinateur et dans ce même dessin je dessine Himmler qui était aussi un haut gradé nazi et mon père danse autour de lui en lui tirant la langue en lui faisant un bras d'honneur et en lui montrant son cul c'était une façon pour moi de dessiner la scène dans la cuisine et que ce dessin était quelque part une espèce de petite revanche tardive de mon père sur ce qu'il avait souffert parce qu'évidemment tirer la langue à un nazi si jamais on vous surprenait c'était une balle dans la nuque donc toutes ces choses-là c'était infaisable pendant la guerre après on peut on continue et puis il y a 15 ans mon père dans une lettre qu'il m'a envoyé m'a envoyé les dessins qu'il a fait au sanatorium donc entre l'âge de 19 ans et de 20 ans entre 45 et 46 dessins que je n'avais jamais vus mon père a fait des caricatures notamment la grande c'est Hitler qui arrive en enfer et Satan qui lui refuse d'entrer d'accord c'était très fort il n'avait jamais appris c'était juste du talent à l'état pur et imaginez si jamais il avait pu étudier et devenir un artiste l'artiste qu'il aurait pu être mais je ne savais même pas je n'ai pas su pendant toute la vie que j'ai vécu à la maison que ces dessins-là existaient mon père ne les avait jamais montrés pour dire à quel point ce n'était pas facile pour lui à l'époque encore d'aller vers ce passé et de l'exposer on continue voilà ça c'est un peu avant son arrestation à Bruxelles avec ses deux meilleurs amis mon père est à voilà il y a son oncle qui est qu'à Henri il avait 16 ans il avait une tête de plus que son père il aurait pu être envoyé au chambre gaz à son arrivée à Auschwitz mais vu qu'il était barraqué il était sportif il était les nazis ont estimé qu'il était bon pour le travail avec les adultes en fait il s'est retrouvé un des rares adolescents dans des camps de travaux forcés avec les adultes et il a survécu à deux ans et demi de travaux forcés dans neuf camps différents donc c'est sa survie c'est quelque chose d'extraordinaire et ce qui est extraordinaire aussi c'est que les deux amis qui sont sur la photo ont aussi survécu et ils sont restés meilleurs amis aussi après la guerre et quand on sait que 95% des juges belges ont été exterminés c'est quand même exceptionnel que ces trois qui sont sur la même photo et moi j'adorais cette photo parce que je me disais waouh ils portent un pantalon golf comme Tintin moi j'aimerais bien le pantalon dans les chaussettes voilà et donc ça c'est une photo importante et ils ont tous l'étoile donc le port de l'étoile était obligatoire c'était plus facile le jour où l'arrestation avait été décidée de savoir qui était juif et qui ne l'était pas ça c'est un petit document c'est le document qui a été rempli par l'armée américaine après la libération de Buchenwald il est du 20 avril 45 vous voyez il a été fait à Buchenwald qui est à Weimar une république amende mon père s'appelle Kiszka mais ça c'était l'orthographe polonaise mon père était polonais il n'était pas belgique il est né en Belgique de migrants polonais qui n'avaient pas la nationalité belge il a été arrêté en tant qu'étranger en Belgique il était de sexe man et étudiant en fait il était lycéen il a été arrêté par la Gestapo de Bruxelles et la raison de l'arrestation juive donc tout est dit dans ce document c'est un document que j'ai reçu des archives de Yad Hachem dont je n'ai jamais connu l'existence jusqu'à ce que je le reçoive donc j'ai grandi dans le silence de mon père j'ai essayé par les livres qu'il avait surtout par des photos d'un peu comprendre un peu essayer de comprendre ce que c'est cette Shoah qu'on ne me raconte pas en 2004 donc c'était en 2004 j'avais 50 ans mon père publie un livre à 20 ans je suis allé m'installer en Israël donc je ne vis déjà plus à la maison depuis très très longtemps ça fait 45 ans que je suis en Israël et en 2004 mon père publie l'histoire de sa vie de sa naissance à sa libération des camps et ça s'appelle une adolescence perdue dans la nuit des camps c'est Serge Klarsfeld un éminent chercheur de la Shoah français qui lui a préfacé ce livre et cette photo que vous avez est la seule photo de famille ou toute la famille qui se qu'aille réunie vous savez on n'avait pas des téléphones portables à l'époque personne ne faisait des selfies pendant la guerre rares étaient ceux qui avaient des appareils photos aussi ça coûtait cher un appareil photo et on n'avait pas encore inventé l'appareil jetable par exemple donc c'est une photo qui a été faite par un photographe de rue que mon grand-père a payé et fort heureusement parce que sinon je n'ai aucune photo de famille de la famille de mon père j'ai juste les photos d'identité que mes grands-parents étaient obligés de faire tous les ans pour renouveler leur papier de séjour en Belgique j'ai plein de photos d'identité de mes grands-parents voilà donc cette photo pour moi elle me parle beaucoup parce que c'est les photos des années heureuses c'est avant la guerre avant l'occupation mon père avait 14 ans il avait le pantalon golf à la tintin ses petites soeurs étaient toutes mignonnes ses parents ils les adoraient voilà pour continuer j'ai vu dans le clip que parmi les élèves qui tiennent des livres il y avait le livre de Maus Maus c'est un livre que j'ai découvert l'année de sa sortie vous l'avez lu ? vous connaissez ce livre ? oui ok alors il est sorti en 86 en 86 je tombe sur ce livre dont je n'avais pas encore entendu parler il n'y avait pas encore d'internet à l'époque ni Google dans une librairie à Jérusalem je lui dis tiens qu'est-ce que c'est ce truc avec un Hitler avec Mans avec deux souris sous une couverture quand j'ai vu que c'était une bande dessinée je l'ai acheté tout de suite je l'ai lu sur le champ je me suis assis dans un parc public à Jérusalem au bout de deux heures je me suis levé en me disant wow non seulement c'est la première fois que je dis une bande dessinée qui parle de la Shoah mais ça parle aussi c'est fait par une deuxième génération comme moi Art Willemann c'est un peu mon frère il habite à New York il aime la bande dessinée et il est un père survivant d'origine polonaise donc il y a quelque chose qui nous lie et je me suis dit qu'un jour moi aussi j'ai rencontré mon histoire et ce jour il a mis des années à venir parce qu'il a d'abord fallu que je la connaisse et après que je trouve le courage de la raconter parce qu'en fait l'histoire que je raconte moi c'est pas du tout l'histoire de la Shoah c'est l'histoire de nous les enfants on est en fait les baby boomers de l'après-guerre d'accord on est justement cet acte de vie dont on a beaucoup parlé ici que les survivants ont fait pour dire voilà ils ne nous ont pas eu on va leur prouver on va faire beaucoup d'enfants pour leur montrer qu'on est là et que la vie continue et donc j'ai lu ce livre et ce livre m'a énormément marqué et ça a ouvert pour moi la possibilité un jour de faire un livre donc ça a été important et je rends hommage à Art Spiegelman que je connais que j'ai rencontré et son livre est un vrai chef d'oeuvre on continue dans mon histoire personnelle et ça se trouve au coeur de deuxième génération il y a dans notre famille on a vécu une tragédie familiale mon petit frère s'est suicidé notre petit frère s'est suicidé on était quatre une grande soeur moi une petite soeur un petit frère mon père voulait quatre enfants et il l'a dit à ma mère quand ils se sont connus parce qu'il avait perdu quatre membres de sa famille il a dit j'aimerais bien qu'il y ait quatre nouveaux qui se cas parce que j'ai perdu quatre qui se cas et ma mère qui venait d'une famille de cinq enfants et ma mère toute sa famille a pu se réfugier en Suisse qui était neutre pendant la guerre ils ont tous survécu a dit quatre ça va c'est pas un nombre impossible et voilà c'est pour ça qu'on est quatre c'est parce que mon père a voulu reconstituer une nouvelle famille et quand mon petit frère s'est suicidé mais il s'est suicidé à l'âge de 31 ans il était marié et il avait deux enfants en passage pour moi c'est ma tragédie ma tragédie c'est pas la choix j'y étais pas ma tragédie c'est pas la choix puisque je ne savais même pas ce que c'était mais la première fois j'ai été confronté à la mort c'était celle de mon petit frère et mon petit frère il était la chair de ma chère j'étais son grand frère protecteur j'avais trois ans plus que lui c'était un petit garçon qui était jamais content il était rechigneur il était râleur il était toujours malade et j'étais son modèle j'étais il m'admirait parce que moi j'étais différent j'étais fort j'avais beaucoup d'humour il voulait me ressembler et j'étais vraiment son grand frère protecteur parce qu'on a été scolarisé dans les mêmes écoles et la cour de récré il était toujours se mettre contre moi et donc sa disparition brutale à laquelle personne ne s'attendait dans la famille a été pour moi mon traumatisme et ce traumatisme a été doublé d'une autre chose qui est au centre de mon livre et c'est pour ça que j'ai fait mon livre c'est que bon quand ça s'est passé j'étais à Jérusalem ma soeur était dans un kibbutz on nous a téléphoné pour dire on a trouvé Charlie Moore sur son lit l'enterrement est dans 3 jours on a pris l'avion on est allé à Bruxelles chez mes parents et dans la tradition juive il y a une semaine de deuil on reste tous en famille et tous les amis viennent présenter leurs condoléances s'asseoir avec vous et c'est l'occasion d'évoquer la mémoire du défunt de raconter des anecdotes des fois très marrantes on passe pas une semaine ainsi à pleurer on rigole aussi des fois parce qu'on apprend plein de choses nous mon petit frère et Mande a fait les 400 coups derrière le dos de mes parents ils savent pas ce qu'on a fait et c'était pas l'occasion pour moi de le raconter et de beaucoup rigoler ben c'est pas ça qui s'est passé le premier soir donc le jour le soir de l'enterrement on s'est retrouvé dans l'appartement de mes parents on était très nombreux et ben tous nos amis d'enfance il y avait plein de gens de la communauté juive de Bruxelles et au lieu qu'on parle de mon frère tout d'un coup mais vraiment tout d'un coup mon père a commencé à parler de la Shoah et moi je m'y attendais pas je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il fait ça je suis pas venu de Jérusalem pour écouter maintenant mon père parler de sa Shoah maintenant je veux pas l'entendre je veux qu'on parle de mon petit frère on n'a pas évoqué mon frère pendant une semaine je suis rentré je pouvais pas dire à mon père papa arrête-toi c'est pas le moment je me rendais bien compte qu'on pouvait pas l'arrêter d'un autre côté je n'ai jamais dit à mon père ce que je pensais parce que il y avait une obligation d'être des enfants obéissants brillants à l'école j'ai toujours été premier de ma classe toujours parce que pour mon père il fallait que je sois premier de classe c'était important pour lui il m'a dit qu'il l'était j'ai pas vu ses multins d'avant la guerre peut-être qu'il m'a menti j'en sais rien mais j'ai toujours été premier de classe pour lui faire plaisir maintenant il faut que j'avoue la vérité à 15 ans j'ai redoublé mon année j'ai redoublé mon année parce qu'à 15 ans j'ai eu une crise très forte d'abord je me suis rendu compte que les études m'intéressaient moins que les filles qui avaient dans le lycée d'en face j'ai trouvé que le flipper et le billard c'était plus intéressant que le latin et les mathématiques en fait j'ai commencé à avoir des mauvaises notes et mon père quand j'avais des mauvaises notes il faisait une dépression et je lui ai jamais montré mes mauvaises notes et je les ai signés moi-même j'ai limité sa signature étant donné que je dessine très bien j'imite aussi très bien les signatures et d'ailleurs les copains de classe ont découvert que j'étais un excellent imitateur de signatures et je me faisais payer pour imiter les signatures des parents de mes copains ça me faisait de l'argent c'était une pièce de 5 francs belges qui correspond à 50 centimes 50 centimes aujourd'hui et c'était juste des pièces pour les flippers et les billards donc c'était génial j'ai passé une année formidable j'ai pas beaucoup été à l'école pour rassurer mon père de temps en temps j'écrivais deux mots en latin sur une feuille j'écrivais 9 sur 10 et je le désignais il comprenait pas le latin il avait pas fait il avait jamais complété ses études il a pas su pendant toute l'année je lui ai menti en fait pendant toute l'année j'ai passé une crise d'adolescence que je lui ai complètement cachée mais il a découvert le poteau rose un armiste des prix j'ai dû redoubler mon père ne m'a pas parlé pendant tout l'été pendant deux mois il m'a pas adressé la parole je l'avais trahi je pense que pour lui au fond ça valait pas la peine de survivre à la Shoah pour avoir un fils qui me fait la honte voilà quelque part c'était peut-être ce qui se disait dans sa tête et puis voilà je me suis ressaisi parce que j'aimais bien la position de première classe et finalement je suis redevenu après mais voilà tout ça pour vous dire que j'ai découvert en 45 ans de vie en Israël et en Israël il y a énormément de gens de ma génération qui sont nés de survivants qu'on a tous eu une attitude un peu semblable autour juste qu'on leur fasse plaisir et qu'ils soient fiers de nous donc chaque fois que je pouvais je le faisais et quand je ne pouvais pas je faisais des stratagèmes j'étais un excellent imitateur d'ailleurs si quelqu'un le veut j'imite gratuitement aujourd'hui alors on continue après le décès de ma mère ma mère est décédée dans le cancer en 2001 j'ai écrit un journal intime personnel dans lequel j'ai un peu parlé de notre histoire familiale du suicide de mon frère du manque d'amour que je pense qu'il a eu de mes parents donc j'ai ces carnets j'ai rempli trois carnets environ 300 pages pendant une période de quelques mois ça a été un peu mon fils poubelle et comme Valérie c'est resté dans le fond d'un tiroir jamais personne n'a lu ce que j'avais écrit j'avais tout simplement besoin de le faire et c'était meilleur marché que d'aller chez un psy donc j'ai été mon psy et j'ai écrit ce que j'avais à dire voilà on continue et puis un bon jour je me suis décidé et là j'avais déjà passé l'âge de 50 ans qu'il est temps que je fasse quelque chose avec tout ça et j'ai pris un cahier et j'ai dit je vais essayer de noter en les numérotant tous les souvenirs que j'ai et toutes les anecdotes dont je me souviens qui définissent à mes yeux ce qu'est en fait être deuxième génération voilà parce que j'aimerais bien d'abord me l'expliquer et j'aimerais bien l'expliquer dans le prochain livre dans le livre que je ferai et j'avais écrit deuxième génération sans savoir que ce serait encore le titre c'était pour moi juste une façon de voilà de nommer la chose et en fait je me suis rendu compte exactement comme disait Valérie c'est pour ça qu'il y a tellement de choses dans lesquelles on se rejoint j'avais des anecdotes tristes et des anecdotes très marrantes alors une des anecdotes marrantes voilà je me suis isolé je me suis isolé pour pouvoir écrire et pour pouvoir dessiner mais ce cahier où j'ai noté mes anecdotes est resté pendant trois ans dans un fond de tiroir l'histoire des fonds de tiroir voilà ça apporte quelque chose de commun avec ton histoire et j'ai essayé pour m'encourager à le faire j'ai commencé à raconter que j'allais faire un livre mais je ne le faisais pas et ma femme qui est une femme très fine et très intelligente un jour elle m'a dit écoute ton livre soit tu le fais soit tu arrêtes de dire que tu vas le faire tu es ridicule alors que tu fais ton livre ou tu ne le fais pas et si tu veux mon avis tu n'as pas le courage de le faire et le lendemain je l'ai commencé voilà donc elle a compris que j'avais besoin de cette espèce de réveil comme ça un peu brutal qu'il était temps que j'arrête d'en parler et de le faire mais pourquoi je ne le faisais pas je ne le faisais pas parce que bon ma mère n'était déjà plus en vie mon père était en vie et j'avais des choses à dire qui risquaient de le blesser parce que c'est pour ça que le sous-titre de mon livre s'appelle ce que je n'ai pas dit à mon père on n'en a jamais parlé en famille je n'ai jamais dit à mon père que j'ai été furieux sur lui pendant 15 ans parce qu'il a parlé au moment de la mort de mon frère et que je n'ai pas pu faire le deuil de mon petit frère à cause de mon père je ne lui ai jamais dit je l'ai gardé en moi et dans le livre je pensais que c'était important que je le raconte parce que je racontais toute l'histoire d'une génération ce n'était pas que mon histoire le livre aurait pu s'appeler La vie extraordinaire de Michel Pichka pourtant je l'ai appelé Deuxième Génération et Deuxième Génération c'est tous les gens qui sont un peu comme moi et pas nécessairement Deuxième Génération de la Shoah on a tous toutes les familles ont des histoires ont des secrets ont des non-dits et il y a des traumatismes il n'y a pas de la Shoah la preuve on parle de trois génocides aujourd'hui il y a plein de génocides dont on ne parle pas et il y a des gens qui ont été victimes d'un acte terroriste il y a des gens qui ont subi des traumatismes autres de violences dans la famille etc on porte tous ces cicatrices là et c'est pour ça que quand je suis arrivé chez Nargo avec mon projet de livre ils l'ont pris parce qu'ils ont senti que c'était pas un livre qui allait uniquement s'adresser aux juifs mais c'est un livre qui a une portée universelle parce qu'il parle des secrets de famille de la résilience des relations père-fils et de la création comme acte de sublimation qui permet de dépasser et de faire quelque chose de beau de quelque chose de laid voilà donc tout ça ce sont des choses que j'ai appris et voilà j'ai travaillé pendant dix jours je me suis isolé dans un appartement qu'on m'a donné en Belgique et j'ai écrit j'ai esquissé je me suis bien avancé pendant dix jours je n'ai pas fermé l'œil je ne parvenais pas à trouver le sommeil j'ai travaillé vingt heures par jour et j'ai passé quatre jours à manger en tournant à gauche et puis à droite en me disant je perds du temps à manger il faut que je me lève et que j'aille travailler je me suis couché parce qu'il était écrit pour ne pas besoin de repos mais je n'avais pas de repos en moi j'étais vraiment dans un tsunami d'émotion et d'adrénaline parce que voilà c'était un projet que j'avais caressé pendant plus que dix ans et enfin je lui ai donné forme je me suis beaucoup aidé de photos de famille ça c'est nous sur les photos on est tous heureux on est tous souriants d'abord on nous disait qu'il fallait sourire ça c'est un et franchement je l'avoue moi j'ai eu une enfance heureuse parce que je ne connaissais pas le passé de mon père j'étais un enfant épanoui j'avais plein de copains j'étais bon à l'école j'étais bon en foot je dessinais bien tout le monde m'adorait j'ai pas souffert d'antisémitisme c'était pas comme aujourd'hui d'accord aujourd'hui il existe il est vraiment très présent à l'époque où j'étais gosse il n'y avait pas encore cette forme d'antisémitisme qu'on peut voir aujourd'hui et dont Francis a montré des diapos voilà c'est nous quatre on était d'ailleurs en escalier d'après nos âges et finalement quand on est tous arrivés à la fin de notre croissance c'était notre grande soeur la plus petite c'était marrant ça a changé et voilà mon papa et ma maman voilà et j'ai un joli nœud papillon avec un élastique et je souris sur toutes les photos voilà allons-y on continue donc en fait ces photos de famille pour moi ça a été un moyen de remonter dans le temps de regarder ces photos pas juste pour dire oh comme c'est lignon c'était pas du tout par nostalgie je les regardais parce que c'était pour moi une manière de revenir à l'enfance de redevenir l'enfant que j'étais pour pouvoir écrire comment j'ai vécu le bandit comment j'ai vécu dans ce silence comment on a pu tous s'épanouir et puis aussi voir comment est-ce que je vais me caricaturer et caricaturer mes frères et soeurs et mes parents voilà donc ça ça m'a énormément vraiment vraiment j'avais le sentiment quand j'écrivais sur mon enfance parce que le livre on parle de mon enfance mon adolescence et mon âge adulte exactement comme Valérie j'avais vraiment le sentiment d'être de nouveau un enfant et quand j'écrivais j'entendais ma voix de petit garçon donc ça a été pour moi vraiment un exercice d'introspection extraordinaire j'ai travaillé pendant un an et demi sur ce livre ça a été un an et demi jubilatoire je n'ai jamais eu autant de plaisir c'était la première fois que j'écrivais et que et que je l'étais le doigt sur quelque chose qui me semblait vraiment primordial et important dans ce que j'avais laissé c'est un témoignage aussi et dans ce que j'avais laissé à mes enfants et je savais que mon père allait lire mon livre aussi et que je lui disais enfin une vérité qu'il n'a jamais su ou qu'il n'a jamais voulu savoir c'est qu'il n'est pas le seul à avoir souffert nous on n'a pas vécu la choix mais on a aussi beaucoup souffert on a souffert de son silence mon père était un homme silencieux qui souffrait en silence mais on ne se rendait compte de rien et il a pensé nous protéger en ne parlant pas mais il n'y est pas parvenu parce que le silence peut être plus écrasant parfois même que la parole et j'ai appris tellement de choses dans ce livre j'ai appris tellement de choses sur moi-même et sur ma vie je vous le dirai à la fin je vais continuer voilà je me suis servi des documents de la guerre des photos de la libération ça c'est la libération que je fiche pardon de Buchenwald en s'avril dans le cercle rouge c'est Elie Kizel qui est là au mur que j'ai rencontré plusieurs fois avec lequel j'ai échangé vas-y mon père ce qui s'est passé et ça c'est une chose que je raconte dans le livre et c'est une chose qui m'a permis de faire ce livre quand mon père a parlé pour la première fois cette parole a libéré chez lui la parole à l'époque donc c'était en 1988 l'année du suicide de mon frère à la fin des années 80 dans les écoles en Belgique on commençait à rechercher des survivants ou des anciens résistants pour venir parler aux élèves et dans la communauté le bruit a connu que mon père savait très bien parler c'était un bel orateur et qu'il avait une histoire très touchante et il a commencé à aller dans les écoles en 25 années mon père a fait 520 témoignages c'est lui qui tenait le compte il a un cahier dans lequel il notait tous les témoignages qu'il avait il a fait 520 fois son témoignage dans les écoles il est allé 44 fois à Auschwitz avec des classes Bruxelles Auschwitz Bruxelles en tant que témoin accompagnateur il est devenu un orateur un témoin un écrivain puisqu'il a écrit un livre il a été décoré par des tas d'organismes d'anciens résistants d'anciens prisonniers belges américains et autres il a 17 médailles aujourd'hui il est citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles il est toujours interviewé par les médias quand il est question de la Shoah il est devenu quelqu'un de connu et de reconnu hors de père et ça c'est vraiment une des choses en faisant mon livre comme disait Valérie on ne sait pas tout à fait trois secondes avant on ne sait pas où on va et puis le livre il se crée presque malgré nous c'est quelque chose de difficile à expliquer j'ai compris bon je l'ai commencé j'avais 55 ans celui que j'étais un adulte et j'avais eu le temps de bien comprendre tout ce qui s'était passé dans notre histoire et dans notre tragédie familiale j'avais plus du tout de colère sur mon père j'avais surtout une profonde compréhension de par quoi il était passé mon père après la guerre était un homme brisé silencieux qui était un numéro qui aurait dû disparaître et que personne ne connaissait et quand il a commencé à prendre la parole et quand il a commencé à être invité dans les écoles il est devenu une célébrité de la Shoah un homme admiré et respecté l'auteur d'un livre il s'est mis à dessiner il est devenu aussi dessinateur il est tout d'un coup devenu quelqu'un il a retrouvé la dignité humaine qu'on lui avait enlevée et ça lui a permis de se reconstruire et disons que pour moi c'est vraiment la transformation du statut de victime au statut de héros mon père aujourd'hui est reconnu comme un héros parce que finalement le monde longtemps après la Shoah a compris que le simple fait d'avoir survécu c'était déjà l'héroïsme en soi il était tellement acharné il était tellement déterminé à ne pas mourir son père n'a pas tenu les adultes finalement n'avaient pas assez de réserve pour pouvoir tenir en mangeant ce que l'on donnait à manger en travaillant dans les conditions où on osait travailler mon père il avait 16 ans il était suffisamment bien constitué pour survivre à tout d'ailleurs avant la fin de la guerre quand se sont faites ce qu'on appelle les marches de la mort donc dans tous les camps on a évacué les survivants vers le coeur de l'Allemagne parce que l'armée rouge soviétique arrivait par le front de l'Est l'armée américano-britannique arrivait par le front de l'Ouest l'étau se refermait sur l'Allemagne donc ils ont concentré ces marches de la mort on les appelle marches de la mort parce qu'ils marchaient nuits des jours dans la neige et ils mouraient en marchant de faim ou de froid mon grand-père est mort de froid dans la marche de la mort et de faim et d'épuisement et de tristesse parce qu'il ne savait pas ce qu'était devenu sa femme et ses deux filles il est mort dans les bras de mon père et mon père est arrivé à Buchenwald qui est le camp dont il a été libéré et sa libération ça a été une chose extraordinaire parce que quand les Allemands ont compris que voilà que c'était fini pour eux ils se sont enfuis et tous les survivants qui étaient encore debout ils leur ont tiré une balle dans la tête et mon père en voyant ça il a fait le mort il s'est couché sur un tas de morts on ne lui a pas tiré dessus et c'est ça qu'il a sauvé voilà donc jusqu'à il y a trois ans jusqu'à l'âge de 90 ans il n'a pas arrêté de témoigner ça a été sa raison d'être il savait pourquoi il se levait le matin il se rasait pour être bien présentable il mettait son beau costume avec toutes ses médailles avec sa belle calotte avec son numéro écrite en grand parce qu'il allait donner un témoignage dans les écoles et vraiment ça l'a porté c'était quelque chose qui a vraiment transformé sa vie et je me suis obligé de reconnaître même si c'est une phrase qui n'est pas aisée à dire et peut-être pas aisée à entendre pour vous parce que vous êtes encore très jeune c'est finalement le suicide de mon frère qui a libéré la parole de mon père pourquoi ? parce qu'il avait décidé de ne pas en parler parce qu'il ne pouvait pas et finalement avoir découvert le corps de son fils ça l'a ramené en 1945 quelque part ça a tout ouvert en une seule fois je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'un immeuble qui s'effondre en une fois ou d'un barrage qui craque c'est ça qui s'est passé le barrage s'est craqué et la Shoah a inondé toute notre vie mon père ne parle plus que de la Shoah depuis la mort de mon frère il n'y a plus aucun autre sujet duquel on puisse parler avec lui et d'un autre côté ça lui a permis de se reconstruire donc il y a même dans la douleur et dans les dents il y a eu des bonnes choses et finalement toutes les années de réflexion et de préparation qu'il m'a fallu pour faire ce livre m'ont permis à bien comprendre et m'ont permis à bien rendre ça pour le lecteur à bien nommer les choses c'est important de bien nommer les choses pour continuer voilà alors écoutez je vais écourter je vais un peu écourter parce que je ne peux pas raconter tout le livre et puis il y a un temps de parole à respecter je ne sais même pas combien de points il me reste combien ? 10 minutes 10 minutes oh c'est pas mal ça c'est la première page du livre et dans la première page je dessine je me dessine auprès du bras de mon père et je me dis c'est marrant mon père avait un numéro et je ne savais même pas lequel c'était j'ai jamais osé lire le numéro de mon père j'avais l'impression que c'était quelque chose qui m'était interdit il y a les photos de passeport de mes grands-parents et cette unique photo de famille que quand j'étais gosse elle était dans un album en cachette quand mon père n'était pas dans la pièce je prenais l'album je l'ouvrais à la page de la photo de ses parents de cette photo-là et je pleurais en me disant dommage que je ne les ai pas connus ils sont tellement bons mon père m'en parle dans des termes tellement tellement beaux et je voudrais justement puisque vous êtes lycéen vous avez grosso modo l'âge qu'il avait moi je pense sans être psychologue que ce qui a permis à mon père de tenir c'est qu'il a eu énormément d'amour ses parents l'adoraient il a été le fruit de leur union il a été l'enfant aîné et il a reçu énormément d'amour et il a été fils unique jusqu'à ce que sa petite soeur naisse et ils avaient 4 ans de différence et ses petites soeurs voyaient en lui un grand frère elle l'adulait et je pense que toute cette disons toute cette quantité d'affection qu'il a reçu et d'amour qu'il a reçu ça a fait de lui quelqu'un de solidement ancré dans la vie et je pense que dans les moments de désespoir mon père a pensé se suicider dans les temps il pensait que ça valait pas la peine de continuer à vivre qu'il verrait mieux se suicider que de se faire tuer un jour il me l'a confié mais quand j'étais déjà après mon livre d'accord mon livre a ouvert on se dit la parole entre lui et moi on en avait jamais parlé avant je pense que c'est là qu'il est allé puiser les ressources pour ne pas se laisser abattre c'est à dire ne pas se laisser réaliser cette espèce de volonté suicidaire qu'il y avait beaucoup se sont suicidés dans les camps énormément il suffisait de désobéir et on vous tuait donc c'était simple pour mourir il fallait vraiment vraiment le vouloir mais pour vivre aussi il fallait le vouloir ensuite je après avoir un peu posé le cadre de ma famille en trois cases je décide nous décide nous enfants on est tous à table ma mère a fait une bonne soupe et je décide maintenant qu'il est temps que je mette un peu d'humour parce que je suis caricaturiste avant d'être médéiste je suis caricaturiste et dans mes anecdotes il y a plein d'humour et je me dis pour tester un peu le ton que je veux donner à mon livre je veux dans les deux premières pages parler de la Shoah et parler d'un truc marrant et le truc marrant c'est qu'on est à table on est en train de manger une soupe et mon père pour dire à ma mère ta soupe est bonne il lui dit ta soupe me rappelle Auschwitz et puis il s'adresse à nous et il dit vous savez pourquoi les enfants et moi je dis non papa et mon père répond parce qu'à Auschwitz il n'y avait pas de soupe comme ça c'était donc une façon inversée de faire un compliment à ma mère et mon père une des choses qui l'avait ramené des camps c'était des ulcères à l'estomac mon père était très fragile de l'estomac et il rotait à table et on n'en avait jamais fait un cas c'était tout à fait normal que mon père rote à table il avait beaucoup souffert et c'était normal et un jour moi aussi j'ai roté et je me suis fait engueuler par ma mère elle m'a dit que c'était pas poli et que si je rentre encore une fois je monterai dans ma chambre et je faisais le cri de dessert je devais avoir 9 ans et j'ai dit et alors et papa alors et pourquoi lui papa dans sa chambre et elle me dit c'est différent il a été dans les camps et je ne savais pas ce qu'étaient les camps on ne nous l'avait pas dit moi je savais ce que c'était les camps de vacances j'allais en vacances dans les camps je faisais du camping dans un bon gélésu c'était très sympa d'ailleurs mais je ne savais pas ce qu'étaient les camps et je suis furieux et je dis mais c'est quoi les camps dans la petite tête de Tierson je dis en quoi les camps donnent le droit de rôter à table moi aussi je peux rôter et je n'ai pas été dans les camps donc je raconte un peu un petit souvenir qui est vrai j'étais un excellent rôteur d'ailleurs je ne vais pas vous montrer ça ici ce soir ou ce matin mais enfin bref et puis enfant en fêtant tous les livres de la Shoah de mon père j'ai été exposé à un très jeune âge à toutes les photos de la Shoah en fait à la Shoah par balle au pile de corps de cadavres qu'on découvre les alliés en libérant les camps aux femmes nues qu'on fusillait devant des fosses communes donc toutes ces photos là elles m'ont habité elles m'ont hanté et elles revenaient parfois dans mes rêves et j'ai rêvé de ma famille exterminée j'ai rêvé que mon père mourait dans les camps c'était déjà plus un cauchemar qu'un rêve et un jour j'ai vu mon père mort dans son camp et manger par les bergers allemands des gardiens et j'ai dû énormément pleurer et mon père a couru vers mon lit et il m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu pleures et j'ai pas osé dire papa j'ai rêvé que tu étais mort dans les camps on ne dit pas ça à son papa j'ai dit j'ai eu un mauvais rêve et il m'a dit bon mais c'est pas grave demain matin t'auras tout oublié et donc c'est pour ça que j'en profite pour écrire il ne me racontait pas sa choix je ne lui racontais pas mes rêves mes cauchemars donc on était ex aequo donc c'était pour dire on ne communiquait pas sur ce sujet c'était impossible d'en parler je n'osais pas poser de questions je voulais savoir j'étais pas seul on y était quatre personne aucun de nous n'a posé de questions à mon père on s'est bien rendu compte que c'était un champ de mine que là où un très-pied s'exploserait que mon père s'effondrerait beaucoup on ne savait pas ce qui allait se passer qu'on n'avait pas le droit d'évoquer le souvenir de sa famille que ça allait le mettre dans un état où on ne voulait pas le mettre et puis j'ai fini par imaginer un rêve que j'aurais pu avoir c'est que je rêve que mon père est shérif et il a mis Hitler en prison et sa tête à Hitler est mise à prix sur une affichement active comme dans Lucky Luke et mon père va tousser 6 millions de dollars évidemment c'est pas un chiffre à Nanda voilà donc tout ça c'est l'introduction de mon livre donc j'ai posé le temps de ce que j'allais raconter je vais parler des drames des cauchemars de la famille disparue et des héros et du shérif et je vais tout le temps faire en sorte que mon livre soit balancé entre les souvenirs qui sont des souvenirs difficiles et les souvenirs qui sont des souvenirs très marrants et ça a marché ça a marché quand j'ai proposé ça à Bergo ils ont tout de suite aimé ils m'ont dit parfait voilà un contrat vous voulez une avance au boulot voilà donc voilà et j'ai travaillé sur ce livre pendant une année non-stop il m'a fallu 6 mois pour commencer et puis une fois dès que j'ai eu le feu vert il m'a eu le contrat et c'est important d'avoir un contrat parce qu'on a déjà une obligation avec une date une date putoire un deadline comme on dit en anglais donc pendant une année je me suis libéré de toutes mes obligations je suis enseignant caricaturiste illustrateur de livres d'enfants et conférencier tout ça j'ai arrêté sauf que j'ai continué à donner ma journée de cours et le reste du temps tous les jours j'étais seul chez moi j'ai mon atelier à la maison et j'ai dessiné tout seul en face de ma page blanche j'ai fait pendant 6 mois tout le crayonnet du livre et pendant 6 mois toute la mise à l'encre et chaque page a été dessinée 3 fois je vous montre l'exemple d'une page par exemple je suis à l'école primaire je devais avoir 9 ans un abbé un curé arrive en classe avec une pile de catéchisme pour donner un cours de catéchisme j'étais dans une école communale les cours de religion n'étaient pas obligatoires on pouvait être exempté si les parents donnaient un mot il y avait des cours de morale laïque auxquels je suis allé après et puis après quand on a été plusieurs juifs dans l'école on a eu des cours de religion juive là il fait l'appel et il demande s'il a appelé tout le monde et je dis pas moi monsieur et tu t'appelles comment je dis Kishka monsieur et le curé est venu à moi il m'a dit écoute Kishka ton papa a écrit que tu étais juif je vais dispenser ce cours tu peux aller jouer au foot dans la cour en attendant et j'ai dit merci monsieur et je suis allé jouer au foot donc tout ça c'est comment j'imagine que je vais dessiner ça je vais dessiner une classe avec la conversation que j'ai eue avec l'abbé c'était un abbé donc pour faire ça j'ai des photos de classe c'est une photo de classe de moi je suis au premier rang ranger du milieu parce que j'étais premier de la classe j'étais très fier donc j'ai levé la tête très haut pour que mon père voit que j'étais content après je vais sur google pour chercher des photos de l'époque comment étaient toutes les classes de l'époque donc j'ai trouvé plein de photos j'ai écrit classe années 1960 ou années 60 la photo à droite c'est de Robert Doineau un grand photographe français et d'autres et en fait tout ce que j'ai vu dans ces photos là m'ont permis vu que j'avais pas d'iPhone quand j'étais en primaire de reconstituer avec beaucoup de avec beaucoup d'authenticité l'atmosphère de l'époque et puis tout ça m'a permis c'est bon de faire l'esquisse du crayonné final en dessinant chacun des personnages en dessinant le curé qu'on avait tel que je le il était petit rond avec les joues bien roses en fait il devait picoler derrière l'eau bénite là et puis finalement une fois que tout était fait c'est tout un travail de documentation de recherche et d'imagination voilà il y a tout qui vient à la fois sur la feuille finalement j'ai fait la mise à l'ordre voilà ça c'est la double page dont il est question et puis là je me retrouve tout seul dans la cour je joue au foot et je lui dis c'est chouette d'être juif oui je joue au foot et les autres ils y travaillent donc c'est chouette c'est la récré toute la classe me rejoint pour jouer avec moi au foot et ce garçon qui s'appelle Christian dès le coup me dit pareil t'as tué Jésus nous a dit la nuit je lui dis c'est même pas vrai et puis finalement il dit qui est transmis par l'église pendant 2000 ans et puis je me dessine brasu brasu et j'écris et ça c'est moi en tant qu'adulte qui ai écrit il suffit d'une bonne passe pour effacer 2000 ans d'antisémitisme incroyable voilà donc le ton de mon livre va sans arrêt entre des vrais souvenirs et des réflexions d'adulte que je me fais au moment où je crée mon livre là voilà je prends l'avion pour aller à l'enterrement de mon petit frère on est tous chez les parents je pense qu'on va commencer enfin à parler de lui et finalement mon père commence à parler de lui-même il parle il parle il parle il raconte tout et moi je ne peux pas écouter alors on va on va arrêter la présentation là parce que certains de vous ont lu le livre d'autres ne l'ont pas lu je ne peux pas tout raconter mais je vais vous raconter quand même encore deux ou trois choses d'abord si tu veux j'aimerais bien on avancera à la fin c'est que finalement toutes les hésitations que j'ai eues avant de faire ce livre parce que je ne voulais pas faire de la peine à mon père le jour où j'ai commencé à faire mon livre c'est parce que j'ai senti que j'étais prêt à le faire que j'étais prêt à faire face à mon père et à lui dire ma vérité et donc j'étais prêt à ce que mon père aime mon livre ou ne l'aime pas parce que je l'ai fait pour moi pas pour lui je savais qu'il allait le lire je voulais le lui offrir mais je l'ai fait parce que j'en avais besoin j'avais besoin de raconter cette histoire parce que toute cette histoire elle a toujours été en moi là quelque part pêle-mêle et le fait de l'écrire et de la dessiner ça a mis de l'ordre dans tout et ça a réglé tous les problèmes que cette histoire m'avait posé vraiment ça a été pour moi comme une thérapie quelqu'un d'ailleurs un jour je suis venu parler de mon livre on m'a dit mais vous avez fait une thérapie je dis oui mais je l'ai fait à l'envers en général on paye pour faire une thérapie moi on va payer pour faire une thérapie donc c'est pas la même chose mais évidemment je dis ça par l'humour ça a été un travail de résilience de création ça a aussi été une thérapie c'est la vérité mais surtout ça a ouvert la parole dans toute la famille et mon père alors qu'à première lecture parce qu'on me demande toujours comment ton père réagit à la lecture du livre mon père à la première lecture a été terriblement choqué il s'attendait pas je lui racontais je racontais notre histoire mon histoire il savait pas que j'allais dire des vérités qu'il avait jamais entendues et quand il l'a lu il y a pas mal de passages qui l'ont un peu choqué mais avec le temps les choses se sont améliorées les choses tout s'est mis en place en fait si je peux tirer une grande conclusion de tout ce travail la première c'est que la vérité ne tue pas j'ai dit la vérité ça m'a pas tué mon père au contraire ça nous a rapprochés mon père a compris tout le travail et tout le temps que j'ai mis à faire il a compris tout l'amour que j'ai pour lui et toute la difficulté que ça a été pour moi de me faire comprendre qu'on a souffert en silence autour de lui et qu'il s'en est pas rendu compte parce que mon père il était cognifié par lui-même et par sa propre souffrance il a pas compris qu'autour de lui ça n'allait pas tellement bien et il pensait qu'on avait été une famille heureuse la preuve on se nourrit sur toutes les photos et je lui dis papa écoute tu t'es trompé mais c'est pas que je t'en veux pas si je dois en vouloir à quelqu'un c'est pas éclair pas à toi c'est pas de ta faute c'est pas de ta faute que t'as souffert c'est pas de ta faute que tu nous as pas vu parce que mon père il était tout le temps dans le passé il était jamais vraiment dans le présent mais il est encore là le livre est là mon livre a été traduit en neuf langues il est en train d'être adapté en dessin animé par un studio d'animation en Paris ils espèrent le finir en 2020 j'espère vous aurez l'occasion de le voir il s'appellera à les secrets de mon père qui est une libre adaptation de ce livre et donc je peux mesurer l'importance finalement puisque ça fait déjà 7 ans qu'il a été publié qu'un livre c'est quelque chose qui a une seconde vie une fois qu'il est publié il a une vie en nous quand on le crée mais une fois qu'il est là sur une étagère dans une bibliothèque dans les mains d'un lecteur il a une autre vie et il transmet des choses et il permet aux gens de s'identifier et s'identifier par exemple aux conflits que j'ai pu avoir avec mon père aux choses que je lui ai cachées aux ressentis que j'ai eus suite au suicide de mon frère parce que ça ça a été bon entre un moment et la dernière je vais juste montrer la dernière image et il faut il faut courir loin au bout de la présentation voilà encore 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 on y arrive on y arrive voilà revenons en arrière ça a été trop vite voilà je veux finir voilà bon alors on va la retrouver on va la retrouver non c'est pas DVD voilà c'est Nice ça s'appelle Nice descend voilà Nice voilà 2G c'est deuxième génération elle va la dernière c'est dans l'absence tout ça tu réduis l'image et tu vas tu choisis la dernière ok en fait c'est ce que je voulais vous montrer c'est la photo qu'on a faite il y a 3 ans il y a 3 ans mon père avait 90 ans il est venu en Israël pour qu'on lui fête son anniversaire alors si tu veux je vais t'aider c'est vrai on fait comme ça on va dans la présentation on ferme ça attend voilà ah c'est la Vigénose ok on peut pas dans l'arrière on va à la dernière alors voilà je vais vous montrer la dernière photo parce que pour moi c'est important de finir par cette dernière photo doucement on va pas la rater voilà il y a 3 ans on a fait venir mon père en Israël pour lui fêter ses 90 ans c'est la dernière fois qu'il a pu prendre l'avion il peut plus c'est trop compliqué il doit être accompagné et le 14 avril puisqu'il est né le 14 avril on lui a fait son anniversaire le 22 avril c'était la Pâque juive c'était Pessah et le 22 avril mon petit fils est né il s'appelle Léonard donc mon père c'était comme encore un cadeau pour lui et donc on a fait une photo de 4 générations de Kishka il y a Henri mon père il y a moi il y a mon fils Élie qui a 33 ans aujourd'hui son version a 3 ans et il y a Léonard et en fait 4 générations de Kishka après avoir passé l'enfer de la Shoah c'est la réalisation d'un rêve fou qu'on pouvait même pas imaginer quand on était si près de la mort donc c'est pour ça que cette photo pour moi elle compte énormément pour finir ma présentation et je vous remercie énormément applaudissements 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 applaudissements